Et salut les amis qui se ferent, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Speed Moustache, un Speed Moustache encore hors cam Pour vous présenter un deck profile de façon rapide et efficace pour jouer en Speed Duel, que ça ne vous prenne pas trop longtemps Qu'on y perde pas trop de temps, alors donc on est parti, aujourd'hui je vous présente en Speed Duel du coup De toute façon le tapis je pense vous l'indique, je vous présente un petit deck que je viens de monter Avec un petit peu les nouvelles sorties encore une fois, donc on va se trouver encore un double cyclone C'est vraiment très efficace je trouve cette nouvelle variante qu'on a pour pouvoir détruire les magies pièges J'aime bien le double cyclone dans mon sens, mais vous pouvez jouer autre chose que le double cyclone Si vous ne l'avez pas bien sûr, après on va retrouver deux Voiles des Ténèbres Donc le Voile des Ténèbres qui nous dit que durant notre draw phase, si on pioche un ou plusieurs monstres ténèbres On peut révéler un nombre de notre choix et les envoyer au cimetière pour piocher une carte supplémentaire Donc voilà, si on pioche un monstre ténèbre, on l'envoie au cimetière et on pioche une autre carte à la place Bon, dans un certain sens vous allez me dire, ça nous sert à quoi ? Bah ça nous sert à plein de choses dans ce deck, mais on va la voir par la suite Une petite pyramide des lumières, des merveilles, pas des lumières, des merveilles plutôt Vous pouvez revenir à des lumières, c'est pas du tout la même carte Tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 attaques pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire Et si exactement un monstre zombie que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruit, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place Donc ça, on vous a dit qu'on est en train de jouer du deck zombie Voilà, donc pour aller avec, j'ai mis une petite terre dévastée Alors pourquoi j'ai pas mis deux pyramides des merveilles et pas de terre dévastée ? C'est que je préfère avoir un peu les deux, parce qu'elles ont pas le même effet Même si les pyramides des merveilles ont un peu plus d'effet, peut-être dans une certaine forme Le problème c'est que pyramides des merveilles ne nous aide pas à faire des autres cas, parce qu'il faut qu'il y ait forcément des monstres adverses Alors que terre dévastée va forcément booster de 200 tous les monstres à coup sûr On peut avoir beaucoup plus de choses avec pyramides des merveilles Mais ça serait 600, puis 400, puis 200, puis 0 Alors que là on peut être plutôt sur toujours 200 Au moins c'est assuré, c'est toujours assuré Donc j'aime mieux effectivement cette histoire de terre dévastée Et la terre dévastée booste aussi la défense, ce qui est plutôt bien aussi Après on va trouver deux pièges, à ce niveau là, ça va être le zombie de Robin Un piège continu qui nous dit que si notre monstre inflige des dommages à notre adversaire On envoie la carte du dessus de son deck au cimetière Voilà, ça c'est un petit peu pour le punir, c'est aussi pour ça que je préfère terre dévastée C'est si jamais il attaquait un de nos monstres en plus en défense et que notre adversaire vient s'infliger des dommages Et bah du coup, on pourra lui faire payer un peu ça Et si en plus c'est la sensu, voilà, petite nouvelle carte Qui nous dit que c'est un monstre zombie niveau 4 1300-1500 Donc une défense correcte à 1700 Ce qui est encore plus correct, ce qui permet probablement de faire que le zombie fonctionne Et que même son effet à lui fonctionne Qui nous dit que si cette carte inflige des dommages de combat à notre adversaire On envoie la carte du dessus de son deck au cimetière Voilà, donc si notre adversaire attaque une sensu avec zombie de Robin Et bah il va se retrouver à envoyer les deux cartes du dessus de son deck Et si on fait ça quelques fois Bah vous en doutez bien, le deck adverse s'il n'y en a plus Voilà, donc c'est aussi du zombie, du ténèbre Donc on pourra les envoyer avec les voiles des ténèbres A côté on va trouver 3 zombies-na Parce que, voilà, c'est un bon zombie Qui nous dit que si cette carte infligeante sur notre propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire On peut cibler un monstre de max niveau 4 dans le cimetière Celle-ci exclue et l'invoquer spécialement Donc ça va nous permettre principalement et exclusivement de réinvoquer la sensu Mais bon, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien de pouvoir réinvoquer la sensu Après on va trouver des superbes seigneurs vampires Alors moi je suis un peu triste qu'on ait plus ou moins corrigé Voilà, ce qui n'était pas une faute Mais un très bon jeu de mots à l'époque sur le seigneur vampire Parce que normalement ça s'écrivait avec un A, le seigneur Voilà, mais bon, la joke n'a pas plu forcément à toute la partie francophone Donc tant pis Donc ça c'est une 2000-1500 qui a un seul sacrifice Qui nous dit que si cette carte inflige des dommages de combat à notre adversaire On déclare un type de carte monstre, magie, piège Et notre adversaire envoie une carte de ce type de puissant deck au cimetière Et une fois par tour, durant votre prochaine somme de l'adversaire Après que cette carte en position est détruite et envoyée au cimetière Par un effet de carte de l'adversaire, invoquait spécialement cette carte depuis le cimetière Donc un bon niveau 5 qui est à 2000-1500 Donc des statistiques plutôt correctes Qui va se faire booster par pyramides et terres dévastées Qui peut être envoyé au cimetière avec le voile des ténèbres Pour peut-être invoquer spécialement depuis le cimetière par la suite via un effet Et qui va nous permettre, encore une fois, de vider le deck de notre adversaire Là on sélectionne un petit peu ce qu'on lui fait vider Donc si on sait un petit peu ce que notre adversaire joue à la deuxième Ca va être plus facile de dire, attends, toi t'as que ça comme piège ou t'as que ça comme magie Bah je vais te forcer, je vais te dire piège parce que en fait Bah je vais te forcer de t'envoyer le meilleur piège de ton deck Parce que t'as que celui-là dans ton deck Et bah ça va me permettre de me sauver la vie Le petit patricien des ténèbres Alors un petit nouveau dans la famille des zombies Une 2400, donc des statistiques correctes pour un niveau 5, pour un sacrifice Vous choisissez la cible de les attaques de votre adversaire Donc ça c'est un truc assez embêtant pour gêner un peu notre adversaire C'est de l'obliger à cibler à qui il attaque Donc si il y a des monstres qui sont que en dessous de 2000 Et bah on va l'obliger à cibler le patricien Sinon on va peut-être l'obliger à cibler d'autres cartes On pourrait cibler le seigneur Il va dire, ah tiens tu vas attaquer mon seigneur Tu vas prendre des dommages, je vais t'obliger d'envoyer une carte C'est une façon de faire assez sympa Et encore un petit zombie fraîchement acquis Le désespoir des ténèbres, donc là c'est une 2800 3000 C'est un petit peu notre plus gros obiteur du deck On a envie d'essayer de l'avoir Il nous dit qu'il peut, s'il est envoyé depuis notre main ou deck au cimetière Par un effet de coeur de l'adversaire On peut l'envoquer spécialement Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal Somme toute C'est plutôt très sympathique de sa part Sinon, si jamais On ne peut pas l'invoquer spécialement Si on l'a pioché, on l'envoie au cimetière Avec notre voile des ténèbres Piocher une autre carte Peut-être un tombeau vide qui nous permettra de l'envoquer spécialement Même si notre adversaire invoque aussi un monstre Mais je vous rappelle qu'on invoque un monstre qui a 3000 de défense Et on a une terre dévastée Qui ferait qu'il passera à 3002 Donc même un dragon blanc-jeu bleu ne pouvait pas le passer au combat Donc le tombeau vide est très intéressant dans ce deck Donc ça, c'est un petit deck Comme je vous dis, zombie avec le tombeau vide On peut jouer aussi, bien sûr, le livre de la vie Qui nous permet de cibler un zombie dans notre cimetière Et un monstre dans le cimetière adverse On invoque spécialement la première cible Et on bannit l'autre Donc super Et si on l'envoie au cimetière Si on le pioche, on a vraiment envie de l'envoyer au cimetière Via l'effet de voile Si notre adversaire joue un truc qui nous l'envoie au cimetière Par ses effets, ça c'est génial Comme ça on l'envoie spécialement directement Sinon on l'envoie avec voile Et après on le réinvoque avec un livre de la vie Et là, c'est vraiment très efficace On a une belle 2008 ou 3000 avec la terre dévastée 3002 avec pyramide peut-être Et ça devient vraiment frustrant pour notre adversaire peut-être Et pour finir aussi dans les invocations spéciales On peut encore jouer aussi le sanctuaire hanté Qui nous dit que si on ne contrôle aucun monstre On cible un monstre zombie dans notre cimetière Et on l'envoque spécialement Et si on ne contrôle aucun monstre On peut bannir cette carte depuis notre cimetière Puis cibler un monstre zombie dans notre cimetière Et on l'envoque spécialement Mais ses effets sont annulés Donc le sanctuaire, le livre Malheureusement j'ai qu'un seul livre Et j'ai qu'un seul sanctuaire actuellement Le deck serait peut-être beaucoup plus cher Vous pourriez le jouer vraiment D'une façon un petit peu différente à la maison Si vous avez plusieurs livres, plusieurs sanctuaires Allez-y quoi Vous jouez donc même 3 fois le désespoir Et puis le voile Tout ce qui vous intéresse c'est de l'envoyer au cimetière Le réinvoquer Vous avez un gros pâté en 2-2 sur le terrain Et vous n'avez même plus forcément besoin de jouer Les sangsues et les zombies de Robin Voilà, moi j'avais envie de m'amuser un petit peu Avec les sangsues et les zombies de Robin Vider le deck adverse Voilà, au cas où Ce qui est une deuxième stratégie Mais effectivement je ne joue pas beaucoup de zombies Même si, bon bah Je ne joue pas beaucoup de zombies Et pourtant je pense que la skill La peut-être une des plus intéressantes Qu'on pourrait jouer dans ce deck Alors c'est soit jouer la nouvelle skill Maître des zombies Qui nous permettra de suivre un nouveau zombie niveau 4 Pour le transformer en maître des zombies Et pouvoir réinvoquer un autre zombie de niveau 4 Ou moins depuis notre cimetière Voilà Si je tape dans la caméra en plus Ça ne le fait pas Et sinon L'autre solution que vous pourriez avoir Que nous propose le petit builder Ça serait éventuellement sinon de jouer l'appel de l'E30 Vu que votre but ça va être d'envoyer Les gros monstres au cimetière Pour essayer plutôt de les réinvoquer Avec des tombeaux du vide Des sanctuaires hantées Ou des livres Bah autant je veux aussi L'appel de l'E30 Ça vous fait commencer avec une carte en moins Ça peut être un risque Mais un risque que des fois On ne peut être prêt à payer Au vu des statistiques Des monstres à causer Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer Au niveau de ce deck Zombie J'espère que ça vous a donné envie à aller à la maison Que sinon vous aurez envie d'affronter peut-être ce deck Et puis que pour vous C'est simplement l'heure du Speed duel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada